Bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale et exceptionnelle. Comme vous le voyez depuis le début que j'ai lancé ma chaîne, c'est la première fois que je suis accompagné de quelqu'un. Je ne suis pas tout seul, Valérian est avec nous aujourd'hui, vous allez savoir pourquoi, il va se présenter. Mais avant, je vais vous demander d'habitude les amis de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification. Donc Valérian va se présenter, il a une chaîne spéciale. Dans le coaching de vie, le leadership, et donc il va se présenter, il va vous le dire bien mieux que moi. Tiens Valérian. Bonjour à tous, moi je suis Valérian de MetaFormation. Mon travail en fait, je suis coach en neurosciences appliquées, c'est-à-dire que j'accompagne des sportifs de haut niveau, des patrons d'entreprise et aussi des particuliers. Soit dans la résolution de problèmes, soit dans l'atteinte d'objectifs. Donc ça passe à travers les neurosciences, donc l'étude du fonctionnement du cerveau. Donc en gros, on atteint des résultats plus élevés plus rapidement, c'est le principe. Donc voilà en gros mon activité. Merci Valérian. Donc, ne vous inquiétez pas, cette vidéo-là va continuer quand même à parler de notre club, le Paris Saint-Germain, puisqu'on va parler d'un joueur spécial du PSG. Tout juste champion du monde. Et quelle coupe du monde il nous a fait, c'est Kiki, Kylian Mbappé les amis. Donc en fait, Valérian va nous expliquer tout simplement comment Kylian Mbappé est arrivé à ce niveau-là, alors qu'il n'a que 19 ans, qu'il dégage une telle maturité quand il parle. Et qu'il continue déjà, il a des meilleures statistiques à son âge que les Messi et les Ronaldo. Et Valérian va tout simplement nous expliquer comment un gamin comme Mbappé dégage une telle maturité. Et comment il a pu en arriver là, et être titulaire dans l'un des plus grands clubs d'Europe, et être champion du monde à 19 ans, avec le numéro 10 de l'équipe de France. Et en plus de ça, en ayant marqué un but en finale de Coupe du Monde, il a égalé le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à avoir marqué en finale, et à être champion du monde. Derrière qui ? Pas n'importe qui, derrière Pelé, qu'il a lui-même félicité. Donc en fait, Valérian va nous expliquer un petit peu pourquoi Kylian a atteint ce niveau-là, et comment il en est arrivé là. C'est vrai que Kylian il est exceptionnel, et en plus on a de la chance, il est parisien. Donc en fait on s'est posé des vraies questions, comment réussir ? Et on va se rendre compte qu'en fait, même à travers les autobiographies, les biographies, il y a certains points qui reviennent, mais on a quand même stigmatisé plusieurs points justement, et on va en sortir trois. C'est-à-dire quoi ? En fait, le premier déjà, les gens qui réussissent ont développé un fort imaginaire. Et comme on voit, Kylian en parler souvent, c'est un rêve de gosse la Coupe du Monde. Donc c'est-à-dire qu'il est focus dessus depuis des années. Il s'est forcément ou probablement imaginé en train de tenir la coupe entre ses mains, en train d'être champion du monde. Et forcément, on doit d'abord l'imaginer pour le faire. Ensuite, la deuxième des clés, c'est le lâcher prise. Et dans ce domaine-là, surtout le foot, à son niveau en plus, à mon avis, il y a une pression énorme. Donc à un moment donné, il va falloir avoir la capacité, et ce n'est pas donné à tout le monde, de lâcher prise pour justement rester concentré sur l'objectif, et pour ne pas se déconcentrer sur les médias ou alors sur la notoriété, et rester focus sur le véritable objectif. Et ensuite, la troisième clé, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir confiance en soi-même, et ça non plus, ce n'est pas donné à tout le monde, ça se travaille. Et il faut avoir des gens sur qui compter aussi, en qui avoir confiance. Et Kylian, à mon avis, il a son père, son père qui peut vraiment compter sur lui. Son père qui l'encadre très très bien, et qui lui a, depuis tout petit, appris certaines valeurs, certains principes. Et franchement, son père lui a donné une très bonne éducation, et il sait l'encadrer superment bien. Comme on l'a vu dans un document spécialement sur Kylian Mbappé, rappelez-vous le document sur Canal+, il y a quelques semaines de ça. Et surtout, c'est comme je répète souvent à mes enfants, l'important c'est d'écouter les anciens, de prendre de leur expérience. Non, l'important dans le foot, c'est les trois points. L'important dans le foot, c'est les trois points. Donc bref, l'important pour la réussite surtout, c'est d'écouter les anciens et d'apprendre de leurs erreurs, d'apprendre de ses propres erreurs. Mais en plus, si on a la capacité d'écoute, justement, d'apprendre des erreurs des anciens, on va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et cette génération, malheureusement, la preuve des Kylian Mbappé, il n'y en a qu'un, des génies à son niveau comme ça, il n'y en a qu'un, et ce n'est pas pour rien. C'est que lui, il sait à un moment se taire et écouter ce qu'on lui dit. Il est discipliné, il respecte la hiérarchie. Et donc voilà, ça fait toute la différence. Donc si on pouvait identifier, par exemple, trois techniques pour atteindre vraiment la réussite souhaitée, c'est déjà le premier, identifie ce que tu veux vraiment. C'est-à-dire qu'il faut vraiment identifier de A à Z ce que tu veux. Est-ce que tu veux être juste champion du monde ? Non, je veux être un sportif accompli, je veux gagner peut-être la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, je veux être le meilleur avec Paris. Bref, à mon avis, Kylian, il a identifié ce qu'il veut vraiment. Ensuite, identifie et accepte le prix à payer. Parce que pour toute chose, quoi qu'il arrive, il y aura un prix à payer. Voilà, il voyage beaucoup, même dans le reportage, comment ça s'appelle, au cœur de l'épopérus, on voit que les joueurs, à un moment donné, forcément, ils commencent à être loin de leur famille. C'est un peu difficile. Ça, c'est un prix à payer pour être champion du monde. C'est obligé, il y a toujours un prix à payer. Il faut l'identifier, il faut l'accepter. Et ensuite, le troisième point, agit massivement. On ne devient pas champion du monde comme ça. Il y a des entraînements, et on le voit encore dans le reportage, c'est qu'ils ont eu un gros entraînement post-préparation. Ils ont eu un entraînement pendant. Donc, voilà, il n'y a pas de secret, en fait. La réussite, ça se travaille, c'est de la discipline, c'est de la concentration. Et c'est tout. Ce n'est pas une question de chance. Un dernier petit point, Valérian. Comment tu peux expliquer, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises langues, quand Kylian a signé au PSG, qu'il disait, oui, il va foutre sa carrière en l'air. Bon, on connaît les mauvaises langues à chaque fois quand il s'agit du PSG, mais il y en a beaucoup qui ont dit qu'il va foutre sa carrière en l'air, qu'il ne va pas y arriver, que ça y est, sa carrière va se terminer. Et puis, en fait, il a fait taire tout le monde. Il a fait 46 matchs avec le PSG cette année, en toutes compétitions confondues. Il a marqué 21 buts, 16 passes décisives, à 19 ans, c'est énorme. Et on voit qu'il a été titulaire et qu'il a fait partie des meilleurs cette saison. Donc, comment tu peux expliquer ça, en fait, qu'il a réussi à faire taire les bouches, et que contrairement à ce que beaucoup ont dit, il a réussi à s'imposer. Et d'ailleurs, on peut aussi voir, il y a une petite anecdote qui est importante, si tu pourrais aussi un petit peu en parler, c'est qu'on voit, à un moment donné, dans un reportage sur le PSG, enfin, j'avais vu une vidéo qui avait tourné, je crois que c'était sur Snap ou je ne sais plus, à l'hôtel, la veille d'un match, Kylian Mbappé qui va dire à un de ses coéquipiers, demain, il y a un match important, il faut qu'on se repose, il faut dormir. Voilà. Donc, déjà, des dernières études en neurosciences sur la motivation et sur la volonté ont démontré quelque chose qu'on appelle l'autorisation morale. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'autorisation morale ? C'est-à-dire, c'est quelque chose, quand on fait, par exemple, qu'on atteint l'objectif, eh bien, on se donne l'autorisation morale, on se dit, c'est bien, j'ai atteint l'objectif, je suis quelqu'un de bien, et du coup, ça nous donne l'autorisation morale de fauter par la suite. Donc, ça nous donne, en gros, l'autorisation de baisser le pied et ensuite de baisser le niveau. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de sportifs qui, comme il y a tellement de sportifs, en fait, qui commencent une carrière fulgurante, on dit tout le temps, c'est les futurs Zidane et tout, et du coup, ils chutent après. Pourquoi ? Parce que, probablement, ils se sont donné l'autorisation morale, les médias en plus, et probablement la famille aussi, leur a donné, en fait, cette autorisation morale. C'est bon, j'ai atteint un niveau, je suis comme un peu McTyson à l'époque, qui s'est pris un gros chaos parce que c'était le meilleur. Il y a eu cette autorisation morale et on baisse le pied, on baisse l'entraînement. Et Kylian, justement, il a compris ça et c'est ce qu'on voit. Il n'a pas baissé le pied. Il ne cesse, en fait, que de monter et quoi qu'il arrive, il reste focus sur l'objectif. Il ne se donne aucune autorisation, en fait, pour fauter et pour louper un entraînement. D'ailleurs, si on regarde bien, on n'a jamais entendu parler que Kylian a loupé un entraînement ou que... Bref, peu importe. En fait, pourquoi ? Ce n'est pas que, techniquement, s'il loupe un entraînement, même s'il loupe 10 entraînements, techniquement, il ne va rien perdre. Mais par contre, psychologiquement, il va tout perdre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se donner cette autorisation et se dire que, ça y est, il a déjà atteint le top niveau. Alors, c'est pour ça qu'en fait, tous les grands, les plus grands, même on peut regarder, même Ronaldo ou alors même Pelé, on parlait de Pelé tout à l'heure, ils n'ont jamais loupé un entraînement parce que, psychologiquement, ils ont le mindset, ils ont l'état d'esprit pour aller toujours au maximum, pour toujours gagner. Donc, en plus, il y a une grande confiance en lui et je pense aussi qu'il a un bon réseau. Et son père aussi, qui est quelqu'un de très charismatique. Il est très humble aussi. Très humble aussi, oui. Il garde la tête sous les épaules. Et en fait, il donne, il mouille le maillot. Et en fait, il y a un principe dans la vie, plus tu donnes, plus tu reçois. Donc forcément, on ne sent pas d'orgueil chez lui, on sent beaucoup d'humilité. À 19 ans, on dirait qu'il en a 30 mentalement. Il est vraiment incroyable. Donc, toutes ces petites choses, en fait, comprenez qu'en fait, on est la somme de nos petites actions quotidiennes. Donc, ça veut dire que toutes ces petites choses réunies, ça fait Kylian Mbappé. Voilà Valérian, écoute, je pense que tu as tout dit. On a tout dit, on a fait le tour, les amis. Je ne veux pas que ça prenne. Vous savez, j'ai une devise, c'est que je ne veux pas que mes vidéos prennent trop, trop de temps. Donc, on va s'arrêter là. On a fait le tour, on a un petit peu expliqué. Voilà, ça me tenait à cœur de faire la vidéo avec Valérian, parce qu'on se connaît très, très bien. Et ça lui tenait aussi à cœur de faire cette vidéo-là. Donc, je vais le laisser tout simplement, les gars, finir la vidéo en présentant sa chaîne. Il a un compte Instagram, il a une page Facebook et il a aussi une chaîne YouTube. Donc, pour ceux que ça intéresse vraiment les sujets comme il vient de l'évoquer, n'hésitez pas à aller le suivre, à vous abonner, etc. Il va vous donner tout ce qu'il faut et on mettra le lien de sa chaîne YouTube, etc. dans la biographie de la vidéo. Sur ce, moi, les amis, je vous souhaite à tous une agréable soirée et allez Paris ! Allez, Paris ! Donc, ouais, effectivement, je suis sur trois réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram et YouTube, tous au même nom, MetaFormation, M-E-T-A, le tiret du C, c'est Formation avec un S. Donc, je parle beaucoup de... Il y a des conseils business, des conseils lifestyle, des conseils mémorisation, communication. Donc, en fait, j'ai une devise aussi. Moi, c'est que 80% de mon contenu, je donne gratuitement. Et ce que je donne gratuitement, ce n'est pas les miettes, en fait. C'est vraiment du vrai contenu, c'est du lourd. Et en parlant de ça, d'ailleurs, je propose une formation gratuite pour améliorer sa communication avec son entourage, pour plus prendre la tête dans des conflits inutiles. Donc, voilà, vous trouverez ça dans les liens des vidéos YouTube, sur Instagram, enfin, il y en a partout. Donc, voilà, merci de votre attention et allez Paris ! Voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !